Hello tout le monde, on se retrouve sur Smash Bros Ultimate pour résoudre les énigmes des chouettes dans le mode aventure. Une fois que l'on a battu Killaire, on se retrouve dans la zone des terres sacrées. Le hibou qui nous donne le premier indice est juste ici. Est, sud et encore vers le sud. Le chemin invisible t'apparaîtra. L'énigme n'est pas compliqué, il suffit simplement à chaque intersection de prendre la direction que le hibou nous a indiqué. Pareil pour la deuxième chouette, on va au nord, à l'ouest, encore au nord et on rassemble notre courage pour plonger. Arrivé à cet endroit, il faudra absolument battre Marie. Une fois le combat remporté, le tronc va disparaître et libérer un nouveau passage. Et c'est tout au fond de ce chemin qu'on pourra secourir le combattant Link Enchant. Et en plus, on révélera un premier morceau de Triforce. Maintenant direction l'ouest pour résoudre la deuxième énigme. La chouette qui nous donne l'indice le plus important est celle qui se trouve tout au nord, car elle nous dit 12 2.10. Je sais pas si sur le chemin vous avez fait attention, mais juste en dessous, le terrain forme un cercle qui représente en fait une horloge. Les tuyaux rouges indiquent les heures et les tuyaux bleus les minutes. Les chiffres 12 et 10 correspondent à l'heure et on vient donc allumer les flambeaux sur midi 10. Un combat contre Shake va alors apparaître et comme d'habitude, une fois le combat remporté, le chemin s'ouvrira pour sauver un nouveau combattant. Cette fois-ci ce sera Zelda et par la même occasion, on libère le deuxième fragment de Triforce. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, on va dégainer l'épée de lumière, mais avant ça il va falloir battre Cloud. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'épée va repousser les ténèbres et le chemin pour récupérer le dernier morceau de Triforce est désormais accessible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a aidé et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !